Cette semaine, c'est une salle, deux ambiances. Direction la conciergerie qui abrite jusqu'au 9 janvier les rêves étranges de Théo Mercier. Dans la salle des gendarmes de l'édifice parisien, vous êtes invité à somnambuler à travers le Sleeping Chapter. Troisième et dernière partie de son voyage dans l'outre-monde, le plasticien français Théo Mercier nous embarque dans une chambre à coucher géante où des chiens de sable montent la garde devant les lits des fées de leur maître. Loin de nous endormir, l'artiste y questionne un monde pas toujours fait de beaux rêves. Bienvenue dans un désert vivant, où les œuvres prennent leur source dans les lits de sable de dormeurs imaginaires. Une exploration qui contraste avec cette salle monumentale, qui servait autrefois de réfectoire aux serviteurs et aux gendarmes de Philippe le Bel dans un esprit, on l'imagine, nettement moins poétique. Une fois sorti de votre nuit de folie, je vous incite donc à vous munir de listopades proposées par la conciergerie. Un outil précieux pour remonter dans le temps, sur les traces de Clovis, Philippe-Auguste, Saint-Louis et Marie-Antoinette, dont ce bâtiment fut la dernière demeure. La visite de sa cellule nous plonge dans le cauchemar qu'a dû être sa fin. Mais si le spectre de la guillotine hante les murs de la conciergerie, point de fantôme à l'horizon. Seulement des grands noms de l'histoire de France et des concierges, hauts personnages de l'État chargés à l'époque d'enregistrer et de garder les prisonniers. A l'image du sablier, cet ancien palais royal devenu prison est donc un véritable témoin du temps qui passe. Le rêve pour les passionnés d'histoire, les curieux et jusqu'au 9 janvier pour les amateurs d'art contemporain.